Juste un peu de temps parle d'une femme qui vit de nos jours dans une grande ville de province, elle s'appelle Sophie. Elle a 35 ans, elle a un mari très gentil, trois enfants qui vont bien, un travail a priori intéressant et vu de l'extérieur, elle a vraiment la vie idéale et parfaite, qui rend jalouse ses voisines, ses copines, qui se demandent comment elle arrive à mener une telle vie. Et puis un jour, un lundi après-midi, Sophie ne rentre pas chez elle, ne passe pas chercher ses enfants à la crèche et elle part. Et personne ne comprend pourquoi, puisqu'à priori, elle n'avait rien à fuir dans sa vie. Donc dans ce roman, on va suivre, à la fois suivre Sophie pour savoir où elle est partie, pour combien de temps et qu'est-ce qu'elle fuit comme ça, et aussi écouter les voix de son entourage, son mari, ses amis, ses voisines, qui la racontent de leur point de vue extérieur et qui, chacun, vont essayer de comprendre pourquoi elle est partie. Le mari se dit que c'est forcément qu'elle a une liaison, les amis ne comprennent absolument pas. Et au fur et à mesure, on va gratter un petit peu comme ça l'image de la femme parfaite qu'elle projette et voir que derrière tout ça, il y a, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, une maman et une femme très fatiguée, qui cherche à atteindre la perfection dans tous les domaines et qui finit plus ou moins par imploser. Alors le choix du titre « Juste un peu de temps » s'est fait au départ. Donc moi j'avais une idée de titre qui était autour de l'échappée, la femme qui s'échappe, faire une échappée. C'est mon éditrice qui a suggéré « Juste un peu de temps » parce qu'en fait, ça figure dans le mot que Sophie laisse en partant. Elle laisse juste un petit mot chez elle pour son mari. « Je suis partie, juste un peu de temps, merci. » Elle n'en laisse pas plus. « Juste un peu de temps » et elle résume à la fois tout ce dont elle a besoin et qu'elle n'a pas, ce qu'elle va aller chercher et puis ce qui est un peu le plus grand luxe dans la vie de parents ou de femmes aujourd'hui. J'ai du mal à citer des inspirations. Après, c'est la vie de tous les jours, également mes observations sur les femmes qui m'entourent, qui ont mon âge, sur ce qu'on voit dans les médias, à la télé, sur les réseaux sociaux beaucoup aussi où il y a une grosse pression et un gros affichage de toutes ces mamans parfaites qui montrent leur intérieur ou qui ont accouché et qui trois mois après ont le ventre tout plein. On a beaucoup d'injonctions comme ça à la perfection. Sauf que quand on est jeune maman ou même quand on est femme et encore plus quand on devient maman, on a l'impression d'être totalement débordée parce qu'on n'y arrive pas et on n'arrive pas à avoir cette vie-là. Je suis partie de là. Je suis partie du constat de comment font ces gens dont on a l'impression qu'ils sont parfaits, qu'ils gèrent tout parfaitement, sans accroc, alors que moi, en l'occurrence, ou d'autres femmes, on se sent tellement brouillonne. Et à partir de là, je me suis dit, il faudrait gratter parce que dans la vie de ces personnes, derrière cette perfection, il y a forcément des choses qui sont en train de s'effondrer. Et c'est à partir de là que j'ai construit l'histoire. Et après, ça se nourrit évidemment de plein de choses. Pendant que j'étais en train de l'écrire, je connaissais déjà le concept de charge mentale, mais il se trouve que la BD d'Emma sur la charge mentale a explosé sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Donc là, c'était très intéressant pour moi de voir les réactions, les témoignages de femmes, les réactions des hommes et comment ce concept venait faire exploser pas mal de choses. Donc ça m'a nourrie aussi, même s'il était déjà en filigrane au cœur du livre. Et voilà, plein de choses dans l'air du temps comme ça qui ont nourri l'histoire. Sous-titrage ST' 501